Bonjour à tous, je profite de ce temps plus vieux pour vous montrer une méthode Voilà, pour ceux qui ne me croient pas, temps plus vieux Comment connecter une tablette à un DSLR pour avoir à la fois le moniteur et tous les contrôles Alors l'application qui va nous permettre de faire ça, c'est DSLR Contrôleur qui coûte environ 7€ sur le Play Store En plus de cette application, il va vous falloir un câble OTG que l'on peut trouver à 2 ou 3€ sur Amazon qui vous permet de connecter directement votre DSLR à votre tablette Donc avec cette application, on va pouvoir faire pas mal de réglages Donc ici, on va pouvoir modifier l'ouverture, la vitesse et l'ISO Ensuite, on peut visionner les photos qui sont présentes sur l'appareil Les vidéos aussi, mais il a du mal à les lire Ensuite, on peut régler le focus, soit en autofocus, soit en modifiant le focus à la main Donc à l'aide des flèches Je peux par exemple faire la mise au point sur le mur C'est génial Ensuite, la balance des blancs qu'on peut venir modifier mais que quand l'enregistrement n'est pas en cours Ici, on a un zoom qu'on peut activer pareil que quand l'enregistrement est arrêté Et ici, on peut voir des marques qui peuvent s'ajouter à l'écran Donc on a plein de modes de prise de vue On a par exemple le 4 tiers On a l'histogramme qui nous affiche les valeurs de la luminosité Et puis pas mal de réglages Voilà donc pour cette appli qui va me servir énormément pour par exemple faire mes mises au point Ou même pour pouvoir faire mes réglages sans aller tout le temps du côté de l'appareil Merci d'avoir regardé cette courte vidéo Si vous êtes déjà abonné, restez sur ma chaîne Car aux alentours du 1er juin Je devrais sortir une vidéo, j'en dis pas plus Pour le moment Et par contre, faudra que je perde l'habitude de regarder à chaque fois la tablette Salut !